Bonjour et bienvenue à la session de DTMAX pour Synergie 2023. Mon nom est Jerry Vitoratos, formateur en chef ici chez DT Impôts et comptabilité, et dans cette session, on va voir des fonctions de productivité de DTMAX. On va commencer avec deux nouveaux outils qui vont être offerts à partir de l'année fiscale 2023. Le premier, c'est la liste de vérification fiscale. Une saisie de données qui va vous aider à traquer des questions et des réponses que vous avez sur les dossiers de vos clients. On va voir aussi l'autre nouveauté, l'assistant à la lettre au client, donc un nouvel outil dont vous serez capable de modifier de façon plus simplifiée la lettre au client. On va voir aussi de récentes fonctions de productivité de DTMAX, donc quelques nouveautés qu'on avait en termes de fonctions de productivité dans les années précédentes. On va faire un survol et un rappel, et finalement, on va vous montrer un échantillon de cours du Centre d'apprentissage. Donc, une des sessions de Synergie 2023, vous allez voir le Centre d'apprentissage, ou un aperçu du Centre d'apprentissage. Donc, dans cette session DTMAX, on va vous donner un échantillon de cours qu'on offre dans le Centre d'apprentissage de Thomson Reuters. Commençons maintenant avec la liste de vérification fiscale. La liste de vérification fiscale est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'enregistrer les réponses à des questions que vous avez sur la déclaration de revenus de votre client. Au fur et à mesure, dans le processus de la production de la déclaration de revenus, c'est certain que vous allez avoir des questions sur la déclaration. Avec la liste de vérification fiscale, vous allez être capable d'enregistrer les réponses à toutes les questions que vous vous posez durant le processus de la production de la déclaration de revenus. Voyons maintenant ce groupe de mots-clés. Donc, pour le rajouter, je vais rajouter le mot-clé comme tel, ou le mot-clé principal dans ce cas, en utilisant la saisie manuelle, donc la clé avec le signe de plus, ou la touche F11 sur mon clavier, et je vais taper dans un mot « Révision pour ». Je clique OK, et voici le nouveau groupe de mots-clés qui est la liste de vérification fiscale. Donc, j'ai le choix en premier lieu d'avoir des réponses à des questions sur le dossier du particulier, donc le dossier que je traite présentement, ou le dossier du conjoint, ou le dossier, par exemple, de personnes à charge. Pour notre exemple, on va sélectionner le particulier. On saisit la date dont on a posé les questions à notre client. Donc, on va faire semblant qu'on est en 2024 présentement, parce que l'outil va être rajouté pour l'année fiscale 2023. Donc, vous voyez ici que je suis en 2023 présentement. Donc, je vais saisir une date 2024. Prenons par exemple le 24 février 2024. Le groupe de mots-clés comme tel est partagé en plusieurs mots-clés, dont certains qui sont des questions de nature plus générales sur le dossier de votre client, et d'autres qui sont plus précis dans des parties plus précises de la déclaration de revenus. Exemple, parmi les questions générales, on retrouve cotisation de réel dans les 60 premiers jours 2024, don de bienfaisance, première habitation, vente d'une résidence principale, etc., etc., etc. Donc, on voit ici des questions de nature plus générale sur la déclaration de revenus du client. Mais, parmi les mots-clés secondaires qu'on retrouve dans ce groupe de mots-clés, on retrouve aussi des questions sur des sujets en particulier de la déclaration de revenus. Exemple, on a des questions particulières sur les dépenses d'emploi. Voici le mur déroulant. On a aussi des questions sur les revenus de location et des revenus d'entreprise. Donc, on a la panoplie des types de questions que vous pourriez avoir sur la production de la déclaration de revenus de votre client. Des questions qui sont un peu plus généraux jusqu'aux questions qui sont très précis sur des sujets qui sont précis. Voyons maintenant des exemples pour comprendre le principe de la liste de vérification fiscale. Faisons semblant que, présentement, moi, je produis la déclaration de revenus de Paul Tremblay et en consultant la saisie de données, je constate que l'année précédente, mon client ici, Paul Tremblay, a effectué des contributions de REER dans les 60 premiers jours de 2023. Mais là, présentement, dans l'année fiscale 2023, je ne retrouve pas des contributions dans les premiers 60 jours de l'année 2024. Donc, voici une question très importante à poser à mon client et à enregistrer la réponse. Donc, je me place maintenant dans la liste de vérification fiscale pour poser la question, pour enregistrer la question dans ce cas. Donc, je reviens dans le groupe de mots-clés « Révision pour » et je me place sur le mot-clé « Question générale ». Donc, je clique sur « Mule déroulant » et la première question que je retrouve, c'est la question des cotisations de REER dans les 60 premiers jours de 2024. Donc, c'est la question que je veux poser à mon client parce qu'en vérifiant la saisie donnée et la fiche à droit de l'année précédente, j'avais constaté que le client avait effectivement contribué à des montants dans les 60 premières journées de 2023. Donc, il y a des fortes chances que le client a contribué en 2024 et peut-être le client a oublié de me remettre son feuillet ou son reçu dans ce cas-là, excusez-moi. Donc, cotisation de REER pour les 60 premiers jours de 2024. Et là, je peux maintenant rentrer des détails sur la question. OK. Donc, est-ce que vous avez contribué en janvier-février 2024? Voici ma question. Bon. De là, maintenant, dans la réponse, j'ai plusieurs choix. J'ai le point d'interrogation, oui, non ou autre. Dans mon cas, je pose la question. Je n'ai pas la réponse encore de mon client. Mon client ne m'a pas répondu encore. Donc, moi, je vais choisir le point d'interrogation parce que je n'ai pas encore la réponse à la question. De là, du moment que le client répond à la question, je pourrais compléter le restant du groupe de mots-clés ici, des mots-clés secondaires. Par exemple, le montant, la date de la réponse et l'explication, etc., etc., etc. OK. Bon. Ça, c'est un exemple de question. Voyons un autre exemple. Donc, je retourne ici dans la saisie donnée et je constate que le client a une nouvelle adresse. Donc, le client m'a remis une nouvelle adresse postale pour sa déclaration de revenus. Je me souviens que l'année passée, le client était un locataire. Donc là, est-ce que le client s'est trouvé un autre appartement ou est-ce que le client s'est acheté une première maison? Donc là, c'est une autre question que je pourrais poser à ce client. Jusqu'à maintenant, le seul renseignement que j'ai, c'est le fait que le client a changé d'adresse. Mais là, ça va générer une question très importante sur sa déclaration de revenus. Est-ce que le client a acheté sa première habitation comme sur le fait que le client était un locataire sous l'ancienne adresse? Donc, c'est une autre question très importante à loguer dans ce cas-là dans ma liste de vérification fiscale. Donc, je me place encore une fois dans la question générale et là, j'ai la question de première habitation. Et on le sait, c'est une question très importante à cause du crédit non remboursable autant du côté fédéral que du côté du Québec. Donc, je place ici la question première habitation et de là, dans la question, je pose la question ici. Est-ce que vous avez acheté une première habitation? OK. Puis, encore une fois, je n'ai pas la réponse encore à cette question. Donc, je vais sélectionner le point d'interrogation parce que je n'ai pas encore la réponse à cette question. Et voilà. Je viens juste maintenant d'enregistrer et de loguer mes deux premières questions dans la liste de vérification fiscale. On veut juste voir comment loguer ou enregistrer les questions qu'on avait sur le dossier de mon client dans cet exemple. Voyons maintenant comment on peut visionner une liste de ces questions. OK. Donc, premièrement, la liste se retrouve dans la saisie de données comme telle. Vous le voyez ici dans la saisie de données. Mais on a aussi un autre emplacement pour visionner la liste de questions qu'on va poser sur le dossier de nos clients. Donc, on va aller dans la déclaration de revenus et dans la liste de formulaire que vous voyez ici, dans le menu de gauche, vous allez constater un nouveau formulaire qui s'appelle « Questions de révision ». Et là, dans la page de droite, vous avez maintenant la façon de visionner toute la liste de questions que vous avez enregistrée dans la saisie de données. Donc, ce formulaire maintenant, vous pouvez le sauvegarder en format PDF et l'envoyer, par exemple, à vos clients. OK, pour que le client peut répondre directement à ces questions et vous remettre les réponses plus tard. Donc, vous voyez ici le formulaire pour voir la liste de questions que vous posez sur la déclaration de revenus de votre client. Bon, voyons maintenant comment on répond à une de ces questions. On va dire, par exemple, que Paul, mon client, m'est revenu sur l'achat de la première habitation et m'a répondu qu'effectivement, c'est un achat de la première habitation. Je suis allé plus loin. J'ai posé d'autres questions. J'ai posé la question de l'admissibilité du crédit d'impôt non remboursable. Donc, est-ce que Paul était un résident d'un immeuble dont il avait vécu dans les quatre dernières années? La réponse, c'est non. Donc, le client ici, Paul, est admissible au crédit d'impôt pour première habitation. Donc, je vais maintenant logger la réponse à cette question de première habitation. Puis, prenons comme exemple que la question derrière, dans les 60 premiers jours de l'année, c'est encore en suspens. Donc, je n'ai pas encore la réponse de Paul. Paul soupçonne qu'effectivement, il a contribué dans les 60 premiers jours de l'année, mais ne retrouve pas son reçu pour cette contribution. Donc, on va attendre pour répondre à cette première question et on va répondre à la deuxième question dont j'ai la réponse. Donc, on revient dans la saisie de données et on revient ici à la question générale dans le groupe révision pour. Et là, dans le mot-clé réponse, on va changer la réponse à oui. Donc, j'ai une réponse dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas en suspens. Donc, on va dire oui dans notre exemple. OK. Réponse montant, je n'ai pas de montant dans ce cas-là. Ce n'est pas, par exemple, un don de bienfaisance ou une contribution de REER. Donc, je n'ai pas de montant à loguer dans ce cas-là. C'est tout simplement, je vais loguer le fait que le client est admissible au crédit pour l'achat de première habitation. Donc, je ne mets rien dans la réponse montant. Je mets une date pour la réponse. Donc, on va dire que c'était deux jours plus tard. Donc, ça va être le 26 février dans mon exemple de 2024. Et je vais mettre dans l'explication « Oui, achat première habitation. » Et on va dire aussi que le client est admissible au crédit. Donc, j'ai enregistré la réponse du client. J'ai enregistré aussi le fait que le client est admissible au crédit d'impôt non remboursable en plus. Et finalement, je vais indiquer dans le mot-clé « complet ». Je vais indiquer dans ce cas-là que la réponse, que la question est complète. Je n'ai rien d'autre à indiquer. J'ai la réponse finale dans ce cas-là pour cette question. Donc, la question n'est plus en suspens. Elle est résolue. Donc, je reviens maintenant dans la déclaration de revenus. Et quand j'arrive dans la déclaration de revenus, vous constatez maintenant que la question ici de la première habitation disparaît des questions de révision. Donc, la question n'est plus là. Mais là, le problème, c'est que j'ai besoin de voir la réponse. J'ai besoin de voir un record de la réponse que le client m'a donnée. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que l'échelle va faire? C'est qu'il va enlever la question qui est résolue dans ce cas-là, qui est complétée, et il va la mettre plutôt dans un nouveau formulaire qui s'appelle « questions de révision fiscale complétées ». Et là, vous voyez ici que j'ai la réponse à cette question. Donc, j'ai la résolution de cette question. Voici, est-ce que vous avez acheté une première habitation? La réponse est oui. Voici la date dans ce cas-là. Et oui, achat de première habitation admissible au crédit. Donc, j'ai la réponse finale. Donc, vous voyez ici que j'ai les deux formulaires. J'ai maintenant la question de révision qui était le formulaire original pour les questions en suspens. et j'ai après ça le formulaire pour les questions complétées. Évidemment, du moment que j'ai la réponse à l'autre question pour les contributions de 60 premiers jours de l'année, bien là, je n'aurai plus de formulaire de questions de révision. J'aurai seulement questions de révision complétées. Bon, sachez que l'exemple que moi j'ai utilisé pour montrer cette nouvelle fonctionnalité, c'est un exemple d'interaction entre moi, le préparateur, et mon client directement. Mais sachez que vous pouvez utiliser ce formulaire, cette fonctionnalité, pour une communication entre les différents niveaux de production, déclaration de revenus dans vos bureaux comptables. Exemple, vous avez des préparateurs de déclaration de revenus et après ça, vous avez des réviseurs. Donc, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour la communication entre un réviseur et un producteur de déclaration de revenus. Exemple, un réviseur révise la déclaration de revenus à plusieurs questions sur les données de la déclaration de revenus qu'il peut poser à l'aide de cette nouvelle fonctionnalité de liste de vérification fiscale et qu'il peut remettre ces questions au préparateur de déclaration de revenus et le préparateur peut répondre à ces questions à l'aide de cette nouvelle fonctionnalité. Sachez aussi que vous pouvez personnaliser les questions que vous posez à vos clients ou au préparateur de déclaration de revenus. En d'autres mots, vous n'êtes pas limité par les questions qui sont déjà présélectionnées dans le logiciel. Donc, si je reviens dans la saisie de données et je reviens encore une fois dans le groupe de mots-clés « Révision pour », bon, prenons un autre groupe ici de questions générales. Donc ici, quand je clique sur le menu déroulant, vous constatez que parmi les questions qui sont déjà présélectionnées, vous avez ici « Autres précisés ». Donc, je peux sélectionner « Autres » et poser moi-même une question, qui est vraiment une question personnalisée pour moi, pour le dossier que je traite présentement. On espère que vous avez aimé qu'est-ce que vous venez juste de voir en termes de la fonctionnalité de la liste de vérification fiscale et que vous allez trouver celle-ci utile dans la production de vos déclarations de revenus. Voyons maintenant la prochaine fonctionnalité qui est l'assistant à la lettre au client. L'assistant à la lettre au client est une nouvelle fonctionnalité de DTMAX qui va vous aider à modifier les modèles de lettres au client plus facilement et plus rapidement. Alors que présentement, le processus de modifier des modèles de lettres au client est un processus manuel. En d'autres mots, il faut télécharger le logiciel Notepad et modifier le modèle de façon manuelle. L'assistant à la lettre au client va vous donner des fonctionnalités de logiciels de traitement de texte pour être capable de modifier les modèles de lettres au client. Cette fonctionnalité va être offerte à partir de l'année fiscale 2023 dans DTMAX. Pour télécharger cette fonctionnalité, placez-vous sur le menu Outils, sélectionnez Utilitaire avancé et ensuite sélectionnez DT assistant pour la lettre au client. Et voici l'assistant qui est téléchargé. Donc, avant de commencer à modifier des modèles, il faut choisir un modèle implicite. Donc, la façon de le choisir, c'est en se plaçant sur Fichier, Ouvrir modèle de lettres au client et de choisir un des modèles préexistants de DTMAX. Donc, dans mon cas, je veux la lettre la plus complète pour que je puisse modifier cette lettre-là à mes besoins. Donc, moi, je vais prendre celui qui s'appelle le DT1Wlet23F. Le F représente le français dans ce cas-là. Donc, je vais le prendre pour l'utiliser comme modèle et que je vais modifier après ça pour mes paramètres. Donc, je le sélectionne et le voici maintenant. J'ai téléchargé le modèle de lettres au client que je vais modifier selon mes paramètres. L'assistant est partagé en deux. Du côté gauche, on voit toutes les sections qui se retrouvent dans le modèle de la lettre au client. Donc, la lettre comme telle, le modèle est partagé en plusieurs sections et de là, j'ai toutes ces sections-là qui sont indiquées dans le côté gauche. Du côté droit, c'est l'écran où je peux modifier le modèle de lettres au client. En d'autres mots, c'est là-dedans, dans la partie de droite, que je peux maintenant indiquer ou changer des paragraphes et rentrer des textes pour modifier le modèle de la lettre au client. Bon, de là maintenant, du côté gauche, je peux me placer directement dans la section que je veux modifier tout simplement en cliquant deux fois dessus. Donc, vous voyez ici, en cliquant sur la section signature, l'assistant me dirige directement dans l'emplacement où le modèle de la lettre au client mentionne les formulaires de signature. En d'autres mots, ce sont les formulaires qu'on indique dans la lettre au client que nos clients doivent signer pour produire leur déclaration de revenu. Sachez qu'on peut aussi enlever des sections ou rajouter des sections tout simplement en décochant ou cochant les cases à côté des sections du côté gauche. On peut aussi chercher un paragraphe en particulier ou quelques paragraphes en particulier en utilisant la fonction de recherche de l'assistant. Donc ici, on a deux niveaux de recherche. En premier lieu, on a une recherche de base dont on peut rechercher, par exemple, des variables en particulier. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est quoi exactement un variable? Un variable, tout simplement, c'est un montant ou un renseignement qui s'affiche sur la déclaration de revenu ou sur un formulaire maison du loïciel. Donc, c'est tout simplement ça, le variable. Donc, du moment qu'on cherche, par exemple, une ligne en particulier sur la déclaration de revenu ou un montant sur une ligne, bien, c'est le variable qu'on cherche dans ce cas. Donc, exemple, on va essayer le premier niveau de recherche qui est la recherche la plus de base, qu'on pourrait dire. Donc, je cherche, par exemple, le variable 254. Donc, je cherche pourcentage 254. Et quand je fais rechercher, vous voyez que le loïciel maintenant ou l'assistant dans ce cas-là va retrouver où se retrouve ce variable en particulier. Donc, je peux préciser ma recherche à ce paragraphe au lieu de chercher une section en général du côté gauche quand je cliquais deux fois sur la section. Donc, évidemment, on retrouve plusieurs variables. Il y en a beaucoup de variables dans la lettre au client pour préciser des montants ou des renseignements en particulier sur les formulaires. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas connaître ces variables-là par cœur, mais sachez que quand vous vous placez, quand vous cliquez sur le variable comme tel, vous allez voir que le loïciel va vous donner une description du variable. Donc, l'exemple que moi je cherchais, qui était le pourcentage 254, bien, vous voyez que le loïciel me précise que c'est le nom du comptable que je cherchais. Le variable, c'était le nom du comptable que je cherchais particulièrement. On retrouve aussi un deuxième niveau de recherche dans ce cas, qui est la recherche avancée. Donc, je peux cliquer ici sur le bouton « Recherche avancée » et dans ce cas, je vais avoir une nouvelle fenêtre dont je peux effectuer des recherches plus avancées sur des variables, par exemple, mais aussi sur des termes. Donc, exemple, moi, je veux chercher les paragraphes dans la lettre au client où je peux retrouver le terme « intérêt ». Et l'exemple que je vais effectuer plus tard pour modifier ma lettre au client seraient les revenus d'intérêt. Donc, je veux chercher où se retrouve dans le modèle de la lettre au client où se retrouve le terme « intérêt » pour que je puisse modifier ce paragraphe. Donc, j'ai tout simplement à taper le mot-clé « intérêt » et quand je dis « Rechercher » dans le document actuel, vous voyez maintenant que j'ai une nouvelle fenêtre qui va apparaître juste en dessous dont il va me préciser tous les résultats de cette recherche. Donc, vous voyez ici que j'ai 14 résultats de recherche pour le terme « intérêt ». J'ai tout simplement à cliquer deux fois sur le résultat et l'assistant va m'amener directement au paragraphe que je peux maintenant modifier. Donc, vous voyez que c'est une recherche plus approfondie dans ce cas que la recherche de base. Bon, on va juste voir les outils de base qui sont offerts dans l'assistant à la lettre au client. Voyons maintenant comment on peut modifier une lettre au client. Et là, vous allez voir vraiment la magie de cet assistant-là, de cette fonctionnalité-là. Vous allez voir que la façon de modifier une lettre au client avec cette fonctionnalité est vraiment un jeu d'enfant. Puis, on va l'essayer ensemble. On va rajouter maintenant un paragraphe dans ce modèle de lettre au client. Donc, je vais fermer ici la recherche et là, maintenant, je veux rajouter un paragraphe. Donc, en premier lieu, je dois choisir l'emplacement. Donc, je peux aller par l'outil de recherche, mais dans mon cas, je vais aller plus simple. Je vais aller en bas de la section de signature dans le modèle de lettre au client. Donc, dans mon cas, je veux que mon paragraphe apparaît juste en dessous ou dans la section où se retrouve le texte ou le paragraphe dont on indique au client de signer certains formulaires à la fin de la production de leur déclaration de revenu. Donc, je vais me créer un espace ici dans l'emplacement. Donc, je suis dans la section de droite ici qui est l'emplacement où je peux modifier la lettre au client et rajouter mes modifications ou le paragraphe que je veux rajouter. Et dans mon exemple, qu'est-ce que moi, je vais faire? C'est que je vais rajouter un paragraphe de planification fiscale. Donc, on va faire semblant que moi, je suis un préparateur qui veut embarquer maintenant dans la planification fiscale aussi. Et là, je constate que j'ai plusieurs clients qui ont des revenus d'intérêt qui sont très hauts, par exemple, qui dépassent le seuil de 10 000. Puis, on le sait que le revenu d'intérêt n'est pas un revenu qui est efficace du côté fiscal. OK? On sait que les dividendes sont beaucoup plus efficaces en termes de l'imposition sur la déclaration de revenus. Donc, moi, je vais rajouter un paragraphe dans ma lettre au client pour préciser à mes clients qu'ils devraient songer à diversifier un peu leurs revenus vers quelque chose qui est plus efficace du côté fiscal, par exemple, dans ce cas-là, des revenus de dividendes. Donc, je vais commencer maintenant à modifier ma lettre au client et je vais utiliser les outils de l'assistant pour le faire. Vous allez vraiment voir la magie de cet assistant-là. Vous allez voir comment ça va être facile de le faire. Donc, en premier lieu, j'ai choisi mon emplacement. Encore une fois, j'ai double-cliqué sur la section à gauche. Mais là, je dois rajouter... Là, j'ai besoin de trois affaires. Là, j'ai besoin de mon variable. Donc, sur quelle ligne en particulier sur la déclaration je veux avoir mon paragraphe qui va être déclenché dans ce cas-là. Donc, si j'ai un montant sur une ligne en particulier, voici que mon paragraphe va se rajouter. Ça, c'est le variable. Après ça, j'ai besoin de ma condition. Donc, ma condition dans ce cas-là serait... Bon, bien, ce n'est pas seulement que je veux un montant sur cette ligne, je veux un gros montant sur cette ligne. Par exemple, si mon revenu d'intérêt de mon client dépense le seuil de 10 000, bien, je veux que mon paragraphe apparait dans ce cas-là. Et troisièmement, j'ai besoin de mon opérateur mathématique. Et l'opérateur mathématique, c'est tout simplement égal à plus gros que ou plus petit que. OK? Donc, ça, c'est mon opérateur mathématique. Donc, avec la méthode courante de modifier la lettre au client, il faut que je cherche dans la base de référence DTmax pour premièrement rechercher mon variable, deuxièmement à chercher mes conditions, donc la codification que je dois rajouter dans la lettre au client pour la condition et après ça pour les opérateurs mathématiques. Mais à l'aide de l'assistant, c'est l'assistant qui va faire ces trois choses pour moi. C'est lui qui s'en charge. Donc, en premier lieu, je vais me placer sur l'onglet variable dans la section de gauche de l'assistant. Donc, vous voyez ici que j'ai les sections de la lettre au client qu'on avait vue auparavant, mais j'ai un autre onglet pour variables. Et quand je clique dessus, là, vous voyez que j'ai tous les variables dans ce cas-là qui sont triées par section qui est facile à repérer. Donc, ici, moi, dans mon exemple, je veux mes clients qui ont revenus d'intérêt qui dépassent le seuil de 10 000 pour déclencher le paragraphe que je veux rajouter dans ce modèle. Donc, dans mon cas, je vais aller maintenant dans mes revenus. Je vais aller dans le revenu total et je vais sélectionner les revenus d'intérêt et voici le variable s'est montré à moi. C'est le 25, le pourcentage 25 dans mon cas. Ça, c'est en premier lieu. Donc, du moment que j'ai mon variable que j'ai sélectionné à gauche, je suis prêt maintenant à saisir mon paragraphe à droite. Donc, essayons-le. Donc, ici, je vais me placer dans la section pour modifier ma lettre au client qui est à droite. je clique avec le bouton de droite de la souris et là, je vais en premier lieu saisir ma condition. Puis encore une fois, je n'ai pas besoin de le connaître. Je n'ai pas besoin de connaître cette codification-là. C'est l'assistant qui s'en charge de me le donner. Donc, ici, la codification, c'est le pourcentage IF et pourcentage AND IF qui est le terme anglais pour la condition. OK? si et à la fin de si. Donc, je le sélectionne et voilà, vous voyez maintenant que ma condition est saisie. Bon, maintenant, j'ai besoin des deux autres affaires. Donc, j'ai besoin, j'ai rentré ici la condition et là, j'ai besoin du variable et j'ai besoin de l'opérateur mathématique. Donc, encore une fois, dans mon exemple, je cherche mes clients qui ont des revenus qui dépassent le seuil de 10 000 pour leur proposer une divertification dans le sens fiscal. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter maintenant le variable. Donc, je l'ai déjà ici à droite, je peux le saisir manuellement, mais je n'en ai pas besoin. C'est l'assistant qui s'en charge de le faire pour moi. Donc, j'ai tout simplement à cliquer dans la parenthèse et avec le bouton de droite de la souris, je sélectionne revenu total qui est le choix que ça me donne ici et finalement, je sélectionne les revenus d'intérêt. Donc, je le sélectionne et voilà, mon variable est saisi maintenant dans le paragraphe. Mais là, ce n'est pas fini. C'est le deuxième des trois que je viens juste de saisir. J'ai besoin maintenant de l'opérateur mathématique égal à quelque chose à plus grand que, plus petit que. Dans mon exemple, je cherche les clients qui vont avoir un revenu d'intérêt qui va dépasser le seuil de 10 000. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer, bon, je vais mettre un peu d'espace ici, même pas, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, opérateur mathématique et je vais dire supérieur à. Et le voilà. Et là, je vais saisir maintenant mon montant de 10 000. Donc là, ce paragraphe maintenant que je vais saisir va se déclencher automatiquement pour tous mes clients qui ont un revenu d'intérêt qui dépasse le seuil de 10 000. Donc, vous voyez comment c'était facile et simple parce que j'ai une interface très similaire avec un traitement de texte pour être capable de rentrer et de modifier ma lettre de client. Donc, maintenant, je suis prêt à saisir mon texte. Donc, j'ai rentré ma condition, j'ai rentré le variable et j'ai rentré aussi l'opérateur mathématique. Là, je saisis maintenant le texte que je vais avoir. Donc, j'enlève ici la mention d'insérer le paragraphe et dans mon cas, j'ai déjà saisi ce texte-là. Je vais juste coller le texte et le voilà. Donc, je vais mentionner à mon client ici que vous avez, dans ce cas, vous avez plus de 10 000 de revenus d'intérêt. Vous devriez envisager une diversification vers des revenus plus avantageux sur le plan fiscal, etc., tels que les dividendes. Donc, voilà, j'ai saisi mon texte ici et là, maintenant, je suis prêt à sauvegarder ce modèle et à l'appliquer maintenant dans DTMAX. Donc, pour le sauvegarder maintenant, je peux aller dans Fichier, je dis Enregistrer sous et là, en allant là-dedans, j'ai ma lettre ici et moi, je vais juste rajouter un terme pour reconnaître ce modèle-là. Donc, je vais l'appeler intérêt dans ce cas-là. OK? Et je sauvegarde maintenant ce nouveau modèle de lettre au client. Donc, après cela, sachez que vous avez aussi l'option de voir un aperçu de la lettre au client avant de l'appliquer dans DTMAX pour s'assurer que le modèle est correct et va rencontrer vos paramètres. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sous l'onglet à droite. Vous voyez ici que sous l'emplacement où j'ai effectué les modifications du modèle, on a la mode édition, l'onglet, puis après ça, on a aperçu de la lettre au client. Vous cliquez dessus et l'assistant va vous montrer un aperçu du modèle que vous venez juste de changer. Donc, du moment que c'est fait, on est prêt maintenant à rentrer dans DTMAX. Maintenant, on va appliquer ce modèle dans notre clientèle, donc parmi les clients qu'on va produire dans DTMAX. Bon, on a deux choix en termes de la façon d'appliquer ce modèle de lettre au client parmi nos clients. Une façon, c'est de le faire par client. Donc, on y va dans le mot clé lettre client et on peut cliquer deux fois dessus et aller chercher la lettre pour l'appliquer pour seulement ce client en particulier ou on peut appliquer le modèle sur toute la base donnée comme notre modèle implicite de lettre au client. Donc, j'ai le choix entre les deux. Dans notre exemple, comme je veux être un planificateur financier dans ce cas-là et je veux vraiment offrir ce service et ses avis à mes clients, je veux l'appliquer maintenant comme modèle implicite pour tous les clients que je traite à l'aide de Détamax. Donc, la façon que je vais le faire maintenant, c'est en l'indiquant dans le menu préférences, je vais aller dans l'option lettres au client et quand j'y vais dans lettres au client, dans le modèle de lettres pour les clients francophones, je m'assure d'utiliser maintenant ce nouveau modèle que j'ai modifié à l'aide de l'assistant à la lettre au client. Donc, je le sélectionne ici parmi mes lettres, je l'ouvre ici et je l'applique et je clique OK et du moment que c'est appliqué, là, le logiciel maintenant va l'utiliser comme le modèle implicite pour toute la clientèle que vous avez dans Détamax. Bon, on va s'assurer maintenant que j'ai la condition. Dans mon cas, c'était un revenu d'intérêt qui dépassait le seuil de 10 000. Le voilà, j'ai un revenu d'intérêt de 11 000 dans ce cas-là, donc ça devrait déclencher le paragraphe que je viens juste de rajouter dans le modèle de lettre au client, dans le modèle implicite. Donc, je vais maintenant dans Outils, je recalcule la déclaration de revenus et là, voilà mon paragraphe qui se retrouve maintenant dans ma lettre au client. On espère que vous avez aimé ce que vous venez juste de voir, les outils qui sont offerts dans l'assistant à la lettre au client pour modifier facilement et rapidement la lettre au client. Vous venez juste de voir, c'était carrément un jeu d'enfant de vous montrer comment modifier la lettre au client. maintenant, voyons des fonctionnalités de productivité récentes de DTMAX. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque année, on offre un cours qu'on appelle Mise à jour DTMAX ou Nouveauté DTMAX dont on vous montre beaucoup des nouveautés, des améliorations apportées au logiciel au fur et à mesure durant les années. Et dans ce cours aussi, qu'est-ce qu'on offre? C'est une mise à jour fiscale en plus. Donc, on vous prépare pour la session d'impôt. On vous indique les nouveautés de la déclaration de revenus et la façon que ces nouveautés sont appliquées dans le logiciel DTMAX. Donc, sachez que ce cours-là est offert dans le centre d'apprentissage de DT Impôt et de comptabilité dont vous avez une session dans Synergy qui va vous expliquer le tout comment vous abonner à ce service-là. On va commencer avec la liste de clients et on va voir premièrement le filtre des clients actifs. Donc, c'est quoi cette fonctionnalité-là particulièrement? C'est un filtre de la liste de clients dont vous pouvez cacher ou filtrer les clients qui sont inactifs. Donc, on peut cacher carrément les clients qui sont inactifs présentement dans votre liste de clients. On le sait que ça rajoute une lourdeur à votre liste de clients, tous ces clients qui sont inactifs, qui ne sont plus soit des clients chez vous, soit qui sont décédés, etc., etc., etc. Donc, la façon de cacher ces clients inactifs, tout simplement, c'est en cliquant sur l'icône de filtre avec le A à côté sur la barre de tâche de la liste de clients. Donc, vous voyez ici, j'ai placé ma souris dessus sur le filtre. Vous voyez que j'ai un dossier, le cas exemple qui est un client inactif, donc ce n'est plus un client présentement dans ma liste de clients. donc, je clique dessus et vous voyez maintenant que le client exemple cas n'est plus là. Le client est caché. Bon, le dossier n'est pas perdu. C'est juste un filtre que vous avez activé. Donc, le dossier est encore là. Donc, si vous devez revenir consulter ce dossier, vous avez tout simplement à désactiver le filtre des clients actifs et l'échelle va ramener ce client dans votre liste de clients. Voyons maintenant une autre fonctionnalité de productivité dans DTMAX qui est l'interface de l'utilisateur. C'est une option dans votre menu préférence qui va vous aider à personnaliser plusieurs emplacements de DTMAX. En d'autres mots, la liste de clients et aussi la saisie de données et la déclaration de revenus. Donc, voyons-le ensemble. On va aller dans le menu préférence et on va sélectionner Interface de l'utilisateur. Puis, on va voir plusieurs options, plusieurs outils que ce menu-là va nous offrir. Donc, je clique dessus et on est maintenant dans l'interface de l'utilisateur. Donc, dans la première section pour la liste de clients, on a deux options qui sont très utiles pour gérer les dossiers de vos clients. Premièrement, vous avez l'option de rendre toutes les colonnes triables qui veut dire que toutes les colonnes qui s'affichent présentement dans votre liste de clients. Donc, quand vous avez personnalisé votre liste de clients et que vous avez rajouté des colonnes dans votre liste de clients, sachez que, comme valeur implicite, on peut trier certaines colonnes mais pas d'autres. Mais avec cette option, dans l'interface de l'utilisateur, on peut rendre toutes les colonnes triables dans votre liste de clients. Donc, on va l'activer ensemble. Je vais cocher la case. J'ai une fenêtre présentement de confirmation et je sauvegarde le tout. Donc, voilà, c'est sauvegardé. Sachez que, comme je l'avais mentionné, comme valeur implicite, on peut trier certaines colonnes, par exemple, le numéro de client, le nom, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale. Mais, en activant l'option dans notre interface de l'utilisateur, on peut maintenant trier sur n'importe quelle colonne qui se retrouve dans notre liste de clients. exemple, je peux trier sur l'état de traitement. Donc, quand je clique sur la colonne état de traitement, vous voyez maintenant que le Loïchelle vient juste de trier ma liste de clients par état de traitement. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi l'état de traitement, c'est tout simplement le suivi dans les dossiers de vos clients. Donc, vous êtes rendu où dans ce dossier? Est-ce que le dossier a été transmis et accepté aux deux palais du vendement? Est-ce que le dossier est prêt pour la tête mais n'est pas transmis encore? Est-ce que vous avez des erreurs de données? Etc. 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 Donc, c'est le suivi du dossier. Donc, je peux trier ma liste de clients par cet état de traitement et le Loïchelle, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regrouper mes clients par état de traitement. Bon, sachez que je peux toujours revenir à ma liste de clients originale tout simplement ou la valeur implicite dans ce cas-là tout simplement en cliquant sur l'icône de famille donc quand je clique ici sur l'icône de famille vous voyez que maintenant Loïchelle va ramener le triage implicite qui est de trier votre liste de clients dans des groupes de famille. Revenons dans l'interface de l'utilisateur donc encore une fois c'est le menu préférence et interface de l'utilisateur et le choix et on va voir d'autres options qui sont offertes dans cette interface-là. donc je reviens ici dans l'interface de l'utilisateur et là vous voyez la deuxième option que j'ai ici c'est rendre les familles plus visibles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez présentement dans ma liste de clients je vois les clients qui sont regroupés en famille donc je vois une démarcation entre les groupes de famille ici avec une ligne pointillée. Vous voyez aussi que mon chef de famille est en gras et les autres membres de la famille sont en lettres réguliers qu'on pourrait dire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant rendre les familles plus visibles? Bien, voyons qu'est-ce que le chef va faire quand je vais cocher cette case-là dans l'interface de l'utilisateur. Quand je vais sauvegarder, vous voyez maintenant que la démarcation entre les différents familles sont plus visibles. Donc, vous voyez que présentement je n'ai plus de petites lignes pointillées là, j'ai carrément une ligne maintenant qui va faire une démarcation entre les groupes de famille. En plus, je vois que le chef de famille c'est dans une couleur différente. Donc, par exemple, ici, Paul Tremblay représente mon chef de famille dans cette famille. Vous voyez que Paul est en gras et en plus est en vert. Donc là, je vois une claire distinction entre le chef de famille qui dans mon exemple est Paul et Diane qui est le conjoint et les personnes à charge Catherine et Stéphanie. Moi, j'appelle celui-là, ce mode-là, le mode classique d'Etemax pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années. Vous savez qu'anciennement, c'était de cette façon-là qu'on voyait la liste de clients. On avait apporté un changement à la liste de clients il y a quelques années avec la vue qu'on avait vue auparavant. Mais sachez que vous pouvez ramener maintenant d'Etemax la liste de clients particulièrement en mode classique, moi j'appelle, en allant dans le menu préférence et interface de l'utilisateur. Revenons dans l'interface de l'utilisateur et on va voir une dernière option très utile dans ce menu qui affecte particulièrement la saisie de données. Donc, je reviens encore une fois au menu préférence, je sélectionne interface de l'utilisateur et quand on revient dans cette fenêtre, dans la section saisie de données, vous avez une option pour différencier les différents membres de la famille. Donc, exemple, je pourrais assigner une couleur différente entre le chef de famille, le conjoint et les personnes à charge. Donc, si je coche la case ici dans la section saisie de données, je coche à côté de différencier les membres de la famille en utilisant des couleurs différentes, je sauvegarde le tout ici et qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand je rentre par exemple dans Paul, vous voyez que Paul est en bleu présentement, il est masculin et je me place dans Diane qui est le conjoint, elle, elle est, on pourrait dire rose ou un rouge qu'on pourrait dire ici, elle est féminine dans ce cas-là et finalement, j'ai les personnes à charge qui vont être mis en vert. donc, j'ai une claire distinction maintenant entre les différents membres de la famille dans ma saisie de données. Donc, ça va empêcher dans ce cas-là de saisir des données erronées dont ces données sont supposées d'être saisies dans un autre membre de la famille donc là, vous voyez la couleur qui est vraiment là distinctif pour vous indiquer dans quel membre de la famille vous vous retrouvez présentement. Comme on se retrouve dans la saisie de données, voyons maintenant une autre fonctionnalité de productivité, les étiquettes dans la saisie de données. Donc, je vais me placer sur le feuillet T4 qui a été saisi pour ce client-là et sachez que sur n'importe quel champ que vous voulez, on peut placer deux types d'étiquettes sur le champ. Donc, quand je clique avec le bouton de droite de la souris, vous voyez que vous avez les deux étiquettes ici. Un qui est coché OK qu'on a depuis plusieurs années mais un autre qu'on a rajouté dernièrement il y a quelques années qui est étiqueté pour révision. Bon, le coché OK, c'est assez simple. Quand vous cliquez avec le bouton de droite de la souris et vous sélectionnez étiqueté le mot-clé coché OK, vous voyez qu'un crochet maintenant va se mettre à côté du champ. Donc, quand vous faites votre vérification de votre saisie de données, vous pouvez tout simplement mettre des étiquettes d'un crochet à côté pour dire que vous avez vérifié ce champ. mais quand vous allez rencontrer par exemple un champ dont vous n'êtes pas sûr si le montant est correct ou si vous voulez revenir pour réviser ce champ-là, vous pouvez cliquer encore une fois avec le bouton de droite de la souris et sélectionner étiqueter le mot-clé pour révision. Donc, en ce faisant, je le sélectionne ici. Vous voyez que maintenant j'ai un point d'interrogation qui se met à côté de ce champ. donc pour indiquer dans DTmax que je veux revenir dans ce champ-là et réviser. Mais en plus, le Loïchel, qu'est-ce qu'il va faire en mettant l'étiquette de révision? Le Loïchel va rajouter un diagnostic dans les messages d'erreur et d'avertissement. Donc, exemple, quand je clique ici sur le triangle jaune avec le point d'exclamation qui est les diagnostics du Loïchel, qui sont les diagnostics du Loïchel, vous voyez que l'étiquette que j'ai placée de révision a été rajoutée dans les messages d'erreur et d'avertissement. OK? Vous le voyez ici, mot-clé à vérifier ici. Et quand je clique deux fois dessus, le Loïchel va me ramener directement au champ que j'ai étiqueté dans ce cas. OK? Donc, non seulement je vois ici l'étiquette à côté du champ, mais en plus, l'étiquette va être rajoutée dans les diagnostics. Évidemment, du moment que je vais mettre cocher OK, le champ, le diagnostic va être enlevé. Bon, on peut aussi affecter certains diagnostics directement avec les étiquettes. Donc, par exemple, quand je me retrouve dans le feuillet T4 et vous voyez que présentement, le Loïchel m'indique dans mes messages d'erreur et d'avertissement que j'ai, que mon montant d'assurance à emploi est erroné d'après les calculs du voile amant. Bon, dans mon cas ici, je revérifie le feuillet puis, regarde, malheureusement, le montant qui a été prélevé, c'est réellement le 488 dans mon exemple. Donc, je ne peux rien faire là-dessus, je ne peux pas le changer, je ne peux pas corriger ce montant-là. C'est ce qui a été prélevé réellement par l'employeur dans ce cas. Donc, je ne peux rien faire sur ce diagnostic-là. Mais sachez que je peux dégager ou enlever ce diagnostic en utilisant les étiquettes. Donc, je clique encore une fois avec le bouton de droit de la souris et je peux, dans ce cas-là, sélectionner étiqueter le mot-clé coché OK. Et en ce faisant, vous voyez que j'ai le crochet maintenant à côté, que j'ai bel et bien vérifié le champ. Oui, effectivement, le calcul est erroné, mais c'est le montant réel prélevé par l'employeur. Quand je reviens maintenant dans mes diagnostics, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le logiciel va dégager ou enlever maintenant ce diagnostic. Puis ça, ça s'applique autant pour la Régidérance du Québec, autant pour l'assurance-emploi, autant pour la RQAP aussi. Et c'est le seul emplacement dans la saisie de données dont les étiquettes vont affecter les messages d'erreur et d'avertissement. Bon, on arrive maintenant sur la déclaration de revenus. Puis sachez que dans la déclaration de revenus, on retrouve aussi l'outil des étiquettes. Donc, on peut mettre des étiquettes directement sur des champs sur la déclaration de revenus. Voyons comment le faire dans le logiciel. Donc, exemple, j'arrive ici sur le 2050 de dividendes imposables. Je suis en train de vérifier la déclaration de revenus. Puis, quand je vérifie, je vois que le montant est erroné. Donc, moi, je suis le vérificateur. Je veux maintenant étiqueter ce champ-là comme une erreur et le remettre dans ce cas-là au préparateur de déclaration de revenus. Donc, ici, je peux, encore une fois, cliquer avec le bouton de droit de la souris et vous voyez ici que j'ai les étiquettes. Puis, en plus, j'en ai d'autres étiquettes, plus que ce que j'avais dans la saisie de données. Donc, vous voyez ici que j'ai l'étiquette pour révision, le même qu'on avait vu dans la saisie de données. On a aussi une étiquette d'erreur. On a coché OK, encore une fois, le même que la saisie de données. Et on a aussi une étiquette pour vérification finale. Sachez aussi que je peux rajouter des notes de révision directement sur les champs. Puis, les champs, ça pourrait être sur un formulaire officiel du gouvernement ou ça pourrait être aussi sur un formulaire maison que DTmax produit. Bon, je vais répondre déjà à une question qu'on reçoit couramment pour ces étiquettes. Sachez que n'importe quelle note ou les étiquettes que vous mettez sur les champs ne se transmettent pas aux deux paliers du gouvernement quand vous transmettez par voie électronique les déclarations de revenus. Donc, ces notes et ces étiquettes, ça reste à l'interne. Donc, dans mon exemple ici, je vais étiqueter une erreur sur ce champ-là. Donc, je sélectionne Étiqueter erreur. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai le champ qui est mis en rouge dans ce cas-là pour indiquer que j'ai une erreur. En plus, le logiciel va rajouter l'étiquette à la page dont j'ai étiqueté un champ. Vous le voyez ici dans le menu de gauche parmi les formulaires qui sont produits par le logiciel. Comme je l'avais mentionné, on peut aussi rajouter des notes directement sur l'étiquette. Donc, je peux cliquer encore une fois avec le bouton de droite de la souris et je peux sélectionner maintenant Ajouter une note de révision. Donc, quand je le sélectionne ici, vous voyez que dans la note, je peux en plus soit changer ou sélectionner l'étiquette que je veux placer sur ce champ et après ça, je peux ajouter une note. OK, donc, je peux dire à corriger mon temps erroné. OK, et voilà, j'ai indiqué la note ici et je peux sauvegarder dans ce cas-là et vous voyez qu'il y a un petit onglet qui apparaît maintenant au-dessus du champ pour vous montrer qu'il y a une note sur ce champ-là particulièrement. Pour voir la note que vous avez placée sur le champ, vous avez tout simplement à placer votre souris dessus et vous voyez que le logiciel va vous montrer maintenant la note que vous avez placée. En plus, DTmax peut vous montrer une liste de toutes ces étiquettes que vous avez placées et les notes sur les étiquettes que vous avez placées. Donc, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel champ, sur n'importe quel formulaire et quand vous cliquez dessus, vous avez, après ça, une option qui s'appelle Lister tous les étiquettes de révision. En cliquant dessus, vous voyez maintenant que l'échelle vous montre une liste de tous les étiquettes que vous avez placées sur la déclaration de revenu du client. On peut en plus cliquer deux fois dessus et l'œil chielle va vous placer directement sur l'étiquette que vous avez indiquée. Voyons maintenant un échantillon de cours qu'on offre dans le centre d'apprentissage. Nous voici maintenant dans l'échantillon d'un des cours qu'on offre dans le centre d'apprentissage de DT Impôts et comptabilité. Donc, j'avais mentionné auparavant qu'on donnait des formations de mise à jour de nouveautés de DTMAX où on montrait, par exemple, des nouveautés du loïciel et aussi, on donnait une mise à jour fiscale et la façon que ces mises à jour-là sont appliquées dans le loïciel dans DTMAX. Donc, ça, c'est un des cours qu'on offre dans le centre d'apprentissage, mais on a aussi de sujets divers sur la fiscalité et la façon que ces règles-là sont appliquées dans le loïciel. Donc, moi, je vais vous donner un aperçu d'un de ces cours-là qui est les non-résidents immigrants, immigrants et les résidents réputés. Mais sachez qu'il y en a plusieurs cours qu'on offre. On offre de sept à huit cours. Par exemple, on offre aussi sur les revenus d'entreprise, sur les dépenses d'emploi, sur les revenus de location, sur les revenus étrangers, sur les gains en capital, etc., etc., etc. Et le format de ces cours-là, ça va être le même que ce que vous allez voir maintenant avec les non-résidents. On va voir les règles applicables fiscales sur ces sujets et on va voir comment on applique ces règles-là dans DTMAX, comment on peut avoir DTMAX faire ces calculs-là d'après les sujets qu'on va aborder. Donc, voyons maintenant un aperçu d'un de ces cours-là, c'est les non-résidents. Donc, voici l'agenda du cours. Donc, moi, ce que je vais vous montrer dans la session ici, c'est déterminer la résidence et une partie des non-résidents. OK? Mais sachez que voici l'agenda que vous voyez et si vous aimez ce que vous voyez avec l'aperçu que je veux vous donner, mais vous avez tout simplement à vous enregistrer au centre d'apprentissage. Vous pouvez vous renseigner avec nous durant la formation, durant Synergie 2023. Sachez que ces formations-là sont offertes dans le centre d'apprentissage. Vous pouvez vous enregistrer. Habituellement, c'est offert durant le mois du mi-janvier jusqu'au mi-mars. Ils sont aussi enregistrés en plus, donc vous pouvez les visionner quand vous voulez. Donc, on va commencer avec déterminer la résidence. Là, on aborde maintenant le sujet des non-résidents. Donc, en premier lieu, vous comme préparateur ou préparatrice de déclaration de revenus, quand vous avez un client dont vous n'êtes pas sûr de son statut de résidence, mais qui a gagné un revenu au Canada, la première job que vous avez, c'est vraiment de déterminer la résidence de ce client. Est-ce que ce client-là est un résident résident du Canada ou c'est-tu un non-résident ou c'est un non-résident au cours? Donc, pour déterminer cela, on a des facteurs de résidence que le gouvernement va utiliser pour déterminer sa résidence, mais vous, comme préparateur, vous êtes dans l'obligation de le déterminer avant de faire quoi que ce soit, avant de produire la déclaration de revenus. Donc, en premier lieu, on a les liens de résidence importants. Puis ça, c'est vraiment les facteurs que le gouvernement va vraiment se pencher dessus. Ça va prendre préséance sur d'autres facteurs, sur d'autres liens de résidence. Donc, en premier lieu, on doit déterminer le logement permanent du client, il est où, son conjoint réside où, ses personnes à charge réside où. Donc, dépendamment des réponses à ces questions, on pourra déterminer dans ce cas-là la résidence, le statut de résidence du client avec le Canada. Donc, prenons un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est embauché par une compagnie en Europe il y a un contrat de deux ans et la personne va aller résider en Europe pour travailler là-bas. Mais, cette personne-là a quand même son logement permanent au Canada et son conjoint et ses personnes à charge vont résider dans ce logement qui se situe au Canada. Dans ce cas-là, même si la personne physiquement n'est pas au Canada, la personne, d'après la loi de l'impôt sur le revenu est quand même considérée comme un résident du Canada. Donc, la joke plate que je fais toujours dans ces formations-là, c'est de dire que la loi de l'impôt va contrevenir la loi de la physique. Parce que, ici, c'est le cas, la personne n'est physiquement pas au Canada. En plus, cette personne-là travaille à l'extérieur du Canada. Donc, il n'y a même pas un revenu d'emploi à cette personne-là. mais à cause du fait des liens importants de résidence avec le Canada, qui est le facteur principal pour le gouvernement, le logement est au Canada, son conjoint est au Canada, ses personnes à charge sont au Canada. Dans ce cas-là, la personne va être considérée comme un résident du Canada. Donc, si, d'après les liens de résidence importants, on ne peut pas vraiment se pencher en termes de la résidence, on n'a pas vraiment le facteur qu'on a besoin pour vraiment le déterminer. Là, il faut avoir recours aux liens de résidence secondaire, seulement dans ces cas-là. Bon, les liens de résidence secondaire, ce sont plusieurs. On a les biens personnels, par exemple, les meubles, vêtements, automobiles du client, les liens sociaux avec le Canada, les liens économiques avec le Canada, son employeur, par exemple. Donc, autre exemple, permis de conduire dans une province au Canada, véhicule enregistré dans une province au Canada, un passeport canadien, etc., etc. Donc, tous ces facteurs-là vont encore une fois trancher pour déterminer le statut de résidence du Canada. Sachez que pour les liens de résidence secondaire, il faut les prendre en cumulatif. Ce n'est pas seulement un de ces facteurs-là qui va déterminer le statut de résidence du client, mais il faut vraiment les prendre en cumulatif à cause du fait qu'elles sont secondaires pour le gouvernement, alors que les liens de résidence importants, si j'en ai un de ces liens-là, habituellement, le gouvernement va trancher et va déterminer que le client est un résident du Canada ou non. Donc, encore une fois, en résumé, si on ne peut pas trancher sur le statut de résidence du client parmi les liens de résidence importants, bien là, ça prend dans ce cas-là les liens de résidence secondaires pour trancher dans ce cas-là le statut de résidence au Canada et encore une fois, c'est par cumulatif. Ce n'est pas seulement un de ces facteurs de résidence secondaire qui va déterminer. Bon, on arrive maintenant au non-résident et là, on va prendre exemple ici que le client est un non-résident d'après la recherche que vous, vous avez faite sur les facteurs de résidence, donc vous avez déterminé de façon concrète que le client est vraiment un non-résident d'après les facteurs de résidence avec le Canada. Donc maintenant, il faut imposer ce client-là parce que le client vient chez vous parce que le client a gagné un revenu au Canada. Même si le client c'est un non-résident d'après la loi de l'impôt sur le revenu, cette personne-là a gagné quand même un revenu au Canada. Donc comment on va imposer maintenant ce client-là? Bon, qu'est-ce que ça prend? C'est, il faut catégoriser dans ce cas-là le non-résident. Et selon la loi, on a deux types ou deux catégories de non-résidents. On a les non-résidents qui sont achetés à l'impôt de la partie 1. En d'autres mots, les non-résidents qui sont achetés au même impôt qu'un résident du Canada. Ou on a les non-résidents qui sont achetés à l'impôt de la partie 13. Et l'impôt de la partie 13, on appelle ça communément l'impôt des non-résidents. Donc maintenant, comment on va distinguer entre les deux? Comment on pourrait catégoriser les non-résidents entre ces deux types? Ces deux catégories, dans ce cas, ça dépend du revenu qui a été gagné par le non-résident. C'est le revenu qui va trancher pour déterminer le type ou la catégorie de non-résident de cette personne. Donc voyons le premier qui est les non-résidents achetés à l'impôt de la partie 1. Comment on peut maintenant indiquer que cette personne-là est un non-résident qui est acheté à l'impôt de la partie 1? Tout simplement, ça dépend si ce client-là a gagné un revenu d'emploi au Canada un revenu de travail indépendant au Canada ou un revenu d'une disposition d'un bien canadien imposable. Et qu'est-ce qu'on veut dire par bien canadien imposable? On veut dire une disposition d'un immeuble au Canada ou d'une disposition d'action dans une société privée au Canada parmi plusieurs types de biens canadiens imposables. Donc, du moment que votre client qui est un non-résident a gagné un de ces types de revenus-là ou une combinaison de ces trois-là, dans ce cas-là, c'est un non-résident associé à l'impôt de la partie 1. Et comme je l'avais mentionné, l'impôt de la partie 1, c'est le même impôt qui est payé par n'importe quel autre résident du Canada. Bon, à cause de cela, à cause du fait que le non-résident est associé à l'impôt de la partie 1, mais ce non-résident-là est aussi associé à l'impôt provincial qui veut dire ce client-là est obligé de produire une déclaration au Québec et payer l'impôt du Québec. OK? Donc, il n'y a pas de surtaxe pour ces non-résidents-là. Ce non-résident va être imposé un impôt provincial. Donc, maintenant, voyons comment traiter ce client-là dans DTmax. On est maintenant dans DTmax et on va voir maintenant la procédure pour traiter un non-résident qui est associé à l'impôt de la partie 1. Donc, première étape, dans le mot-clé province de résidence ou preuve résidence dans ce cas, il faut sélectionner la province où le revenu canadien a été gagné. OK? Donc, dans notre exemple, on va dire le Québec, mais c'est ça qu'il faut sélectionner. Donc, il faut vraiment sélectionner la province où le revenu canadien, on a vu les trois types de revenus revenus d'emploi, revenus de travail indépendant et disposition d'un bien canadien imposable. Donc, on sélectionne le Québec dans notre exemple. De là, on arrive au mot-clé non-résident et il faut évidemment préciser au loïchiel que le client, c'est un non-résident parce que jusqu'à maintenant, le loïchiel ne le sait pas que le client, c'est un non-résident et le seul renseignement que je lui ai donné, c'est que c'est un résident du Québec. Mais je dois préciser maintenant que le client, c'est un non-résident. Donc, dans le mot-clé non-résident, je sélectionne dans ce cas non-résident. Donc, je le sélectionne. Bon, de là à près, je dois indiquer maintenant le revenu mondial qui veut dire le revenu de source étrangère du client durant l'année. Pourquoi? Parce qu'on doit déterminer ce qu'on appelle communément la règle de 90 %. Donc, la règle stipule dans ce cas que si la quasi-totalité du revenu du client, la totalité ou la quasi-totalité du client, donc plus que 90 %, des sources de revenus ont été gagnées au Canada, le client aurait droit à ses pleins crédits non-remboursables, même si le client, c'est un non-résident. Donc, les mêmes crédits que n'importe quel résident du Canada qui veut dire que le non-résident dans cet exemple-là pourrait se prévaloir du plein montant du montant personnel de base. Sachez que pour les non-résidents, c'est tout ou rien en termes du montant personnel de base. C'est soit ils vont réclamer le plein montant ou soit ils ne vont rien réclamer en termes du montant personnel de base. Mais pour déterminer si le client a droit à ses pleins crédits, il faut indiquer au logiciel les revenus de sources étrangères. Bon, évidemment, ces revenus-là ne sont pas imposés au Canada. C'est un non-résident. On ne va pas imposer ces revenus-là au Canada. La seule raison pour laquelle on saisit ces revenus, c'est pour déterminer la règle de 90 %. Donc, je sélectionne revenus de sources étrangères et j'indique, par exemple, revenus nets d'emploi et j'indique les revenus d'emploi qui ont été gagnés à l'extérieur du Canada. Bon, maintenant, ma prochaine étape, c'est de saisir le revenu de sources canadiennes. Je dois indiquer maintenant soit le revenu d'emploi, soit le revenu d'entreprise, soit le gain en capital, la disposition du bien canadien imposable. Donc, dans mon exemple, on va faire ça très simple. Je vais rajouter un T4 tout simplement. OK, donc, on va saisir ici le T4. Donc, je saisis les renseignements. Je ne vais pas tout saisir, les données, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, je vais rentrer juste les prélèvements à la source comme exemple. Et voilà. Bon, on va faire semblant que j'ai tout complété le T4 dans ce cas-là. Là, je suis prêt à calculer la déclaration de revenus. Donc, dans la déclaration maintenant, je suis ici à la page 1. Donc, j'ai la déclaration comme n'importe quel autre résident parce que je n'oublie pas que le client est associé à l'impôt fédéral et provincial. Donc, ici, j'arrive, vous voyez ici que j'ai la déclaration du Québec aussi parce que, encore une fois, si l'impôt la partie 1, donc, ce client-là va être associé à l'impôt provincial aussi. Bon, maintenant, voyons la règle de 90 % qu'on avait mentionnée auparavant. Donc, j'arrive à l'annexe A dont je vois ici le calcul de mes revenus mondiaux dans ce cas-là pour le client. Donc, j'ai mon revenu de source canadienne qui est de 150 000 ici. J'ai le revenu étranger ici de 20 000. Voici, j'ai 170 000 au total durant l'année. Après ça, je vais à l'annexe B pour déterminer la règle de 90 %. Est-ce que je rencontre cette règle-là? Donc, vous voyez ici que je suis à 88.23. Mes revenus mondiaux sont de source canadienne qui veut dire que malheureusement, je ne rencontre pas cette règle-là d'après la loi donc qui veut dire que dans mes crédits non remboursables, vous voyez que je n'ai pas le droit dans ce cas-là au montant personnel de base. Comme je l'avais mentionné auparavant, c'est tout ou rien pour les non-résidents. C'est soit ils vont être admissibles au plein montant au montant personnel de base ou aucun de ces montants-là. Si on regarde l'équivalent du Québec, vous voyez ici, j'ai zéro pour le montant personnel de base. On espère que vous avez aimé cette présentation, que vous avez vu les nouvelles fonctionnalités et que vous allez les utiliser à partir de la saison d'impôt 2023. Vous avez aussi vu un petit rappel d'autres fonctionnalités de productivité de DTmax et en plus, on espère que vous avez apprécié, vous avez aimé l'aperçu d'un des cours qu'on offre dans le Centre d'apprentissage. Encore une fois, si vous êtes intéressé, vous avez tout simplement à vous renseigner chez nous durant Synergie ou avec le département de vente. Encore une fois, on offre les cours en direct entre le mois de janvier et le mois de mars. Vous avez tout simplement à vous enregistrer pour le Centre d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir visionné cette session et bonne continuation avec Synergie 2023.